Préparez-vous à chanter la devise de l'entreprise. Ha ! Allons-y ! Valorisez l'esprit. Créez la vision. Suivre sa foi. Servir avec humilité. Allez, allez, allez ! Ah, quelle passion ! Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti une telle passion. Les gens doivent vivre comme ça. Atomy est désormais la société numéro 1 en Corée. Elle n'a pas cessé de se développer, même en pleine période de pandémie de Covid-19. Soit 1,8 milliard de dollars générés il y a deux ans, puis 2,2 milliards l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui continue de croître de 15% ou 20% chaque année, même en plein milieu de la pandémie Covid-19. Après la fin de la crise du Covid, nous nous attendons donc à une croissance explosive comme celle-ci. Environ 1 000 personnes se sont rassemblées ici aujourd'hui. Nous étions en contact avec jusqu'à 11 hôtels, où 1 000, 2 000 personnes se sont réunies. Afin d'organiser de tels séminaires via plusieurs canaux de diffusion. Et près de 20 000 personnes, comptant les personnes à l'étranger, 30 000 ! 40 000 personnes ont participé en même temps. Cependant, ces séminaires se sont interrompus soudainement en raison de la pandémie due au Covid-19. Cependant, Atomi a toujours la capacité de se transformer rapidement. Du coup, nous sommes passés à une plateforme en ligne, et nous avons changé le système entier. De cette façon, Atomi a de nouveau été, Pung Sing Yeong Deong. En chantant, plus le vent est fort, plus le cerf-volant vole haut, elle s'est développée encore plus, même pendant la pandémie de Covid-19. Tout le monde avait prédit que l'ère numérique arriverait. Mais la pandémie de Covid-19 a permis d'accélérer son arrivée. Alors maintenant, nous nous attendons à une telle croissance explosive en mélangeant hors ligne et en ligne, en partant de ce que nous connaissons déjà. Pour Atomi, c'est vrai que la perception sociale du marketing à plusieurs niveaux n'était pas très bonne. Il y a encore des gens qui y croient, mais comme Atomi a continué de bien faire, les perceptions de certaines personnes ont changé. Le critère d'être perçu de manière plus positive est que s'il s'agit d'un objet que nous devons utiliser de toute façon, par exemple, si nous disons que l'objet est moins cher que le prix trouvé en magasin, vous n'y allez pas pour recevoir de commission. Donc, en tant que consommateur, si nous pouvons en tirer un profit, nous achèterons donc le produit. C'est le principe de l'intérêt du consommateur. Pour cette raison, les cosmétiques que nous vendons, appelées absolutes, ont également reçu la récompense la plus élevée parmi les produits cosmétiques, le prix du roi Sejong. Il se peut que nombre d'entre vous n'en aient jamais entendu parler. Le prix du roi Sejong n'est pas un prix fait par Atomi. Ce prix existe depuis longtemps, mais il n'est généralement pas bien connu, car les entreprises qui l'ont reçu sont rares. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du prix IR-52 Jang-yung-sil, mais il a été décerné à de nombreuses entreprises, dont Atomi. Mais le prix du roi Sejong n'a jamais été décerné à une entreprise de l'industrie cosmétique. Pour ce prix, environ 130 000 brevets d'invention sont déposés par an. Nous sommes les meilleurs d'entre eux. Non, le simple fait d'avoir un brevet enregistré est une bonne chose en soi. C'est bien d'obtenir un brevet, mais le nôtre était le meilleur de tous. Pour ce prix, nous étions en compétition avec des brevets pour toutes sortes de technologies, tels que les semi-conducteurs, la production d'avions et la construction navale, etc. Mais comme vous voyez, la Corée est désormais devenue la plus puissante du monde en termes de la technologie. Elle est devenue l'un des pays avec le plus de brevets au monde. De tous ces brevets, nous avons pris la première place. Cependant, nous n'avons pas eu la première place pour un prix bon marché. Ils ne regardent pas le prix depuis le début. Ils ne prennent en compte que la technologie. Nous méritons la première place. Donc tout le monde, nos cosmétiques multifonctionnels par exemple, prennent toutes les cellules liées au blanchiment et ciblent uniquement ces cellules. Il n'y a pas de produits cosmétiques comme ça dans le monde. Ce sont les meilleurs produits cosmétiques au monde. Et vous devez donc payer 2000 dollars ou même 4000 dollars, 5000 dollars pour un ensemble que seules les personnes riches peuvent se permettre. Mais nous les vendons simplement à des prix discount accessibles pour tous. C'est donc de la qualité absolue. Vendu à un prix absolu, même si c'est de la qualité absolue. Atomy vend des produits que personne ne peut vendre avec cette qualité à ce prix. Il s'agit donc d'un système consistant à utiliser de bons produits à bas prix plutôt que de recevoir des allocations, des avantages ou de gagner de l'argent. Lorsque ces produits cosmétiques sont sortis, ils étaient chers à cause du Covid-19. Mais à l'avenir, nous allons en vendre beaucoup plus. Par exemple, l'un de nos produits représentatifs, c'est Emoim. Dans le cas d'Emoim, ils se vendaient tout au début 770 dollars par boîte avec 60 paquets. C'est-à-dire avant même la création d'Atomy. Une autre compagnie les ont vendus à 770 dollars. Mais j'ai découvert que la qualité était très bonne. Ils ont été développés à l'Institut Coréen de Recherche sur l'énergie atomique. Mais à cette époque, il était vendu pour 770 dollars. C'est pourquoi tout le monde ne pouvait pas l'acheter. Bien que les gens aient appris que la qualité était très bonne. Les seules personnes qui l'ont acheté étaient les personnes atteintes de maladies mortelles. En particulier les personnes riches et les personnes qui avaient entendu parler de ce produit. En conséquence, seulement 500 boîtes ont été vendues par mois. Ils vendaient 500 boîtes. Donc même s'ils vendaient 500 boîtes pour 770 dollars, l'usine perdait de l'argent. Car un cycle de production fabrique 3000 ensembles. Mais s'ils vendaient 500 boîtes par mois, combien de mois cela aurait-il pris ? Ça a été vendu pendant 6 mois. Il suffisait de faire fonctionner l'usine deux fois par an. Au cours des autres mois, elle restait inactive. Ce serait étrange si cette usine fonctionnait bien. Donc elle était au bord de la ruine. Alors, Atomy lui a demandé qu'elle essaierait de vendre le produit. Mais à une condition. Supposons que 100 000 boîtes sont vendues par mois. Et calculons les coûts en fonction de cette supposition. J'ai dit, je vendrai 100 000 boîtes. Mais si vous calculez les coûts en vous basant sur la vente de 500 boîtes par mois, ne ferez-vous pas une perte même si vous vendez à 770 dollars ? Alors, lorsque j'ai dit que je vendrais 100 000 boîtes par mois, ils ont ri. Mais désormais, 300 000 boîtes sont vendues par mois. Il faut donc maintenant en faire un aliment national pour la santé à un prix inférieur à 120 dollars. Non, cela devrait être un phénomène mondial. Pourquoi le prendriez-vous ? C'est parce qu'il y a une différence entre le prendre et ne pas le prendre. Alors nous le prenons. Il n'y a pas d'autre moyen de vérifier. Nous n'avons qu'à le prendre. Les gens ont dit qu'ils étaient moins fatigués, plus énergiques et qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Ce produit a donc commencé à se vendre partout dans le monde. Quand je regarde les chiffres, le jour où nous atteindrons 1 million de boîtes vendues par mois n'est pas loin dans le futur. On peut dire que gagner de l'argent avec les produits Atomy est secondaire. Le premier est de servir des produits, ce qui représente un énorme profit en soi. Alors, si les consommateurs réguliers continueront à consommer, ne devriez-vous pas vous lancer dans ces affaires ? Ou allez-vous simplement laisser les autres le faire ? Ça vaut le coup d'essayer. On se demandait s'il y a un genre d'affaires qui peut être continuée dans le futur. Ainsi, c'est une situation où de plus en plus de gens n'auront d'autre choix que de faire ce genre de marketing. Et aujourd'hui, les gens deviennent plus intelligents. Je ne peux pas vivre de mes revenus du travail. Je ne peux pas compter sur une situation où je dois travailler pour gagner ma vie. Comme les hommes vivent de plus en plus longtemps, nous pourrons peut-être prendre soin de nous jusqu'à nos 70 ans. Mais quand nous aurons 80, 90, 100, 110, 120 ans, comment allons-nous gagner notre vie en travaillant ? Le revenu du travail est limité même aux médecins. Le revenu du travail s'applique également aux médecins. Les médecins ne gagnent de l'argent que lorsqu'ils travaillent. S'ils ne le font pas, ils ne gagnent pas d'argent. C'est ce qu'on appelle le revenu du travail. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le revenu du système. Un système fonctionnant tout seul qui nous rapporte de l'argent encore et encore. Autrement dit, si nous ne gagnons pas d'argent pendant notre sommeil, nous vivrons des vies difficiles et malheureuses. Vous devez alors utiliser Atomy pour créer ce revenu du système. Voilà comment on crée un plan de retraite. À l'avenir, le système de retraite sera progressivement limité. On se dit que la quasi-totalité du fonds disparaîtra dans l'avenir. Si nos revenus n'augmentent pas conformément à la hausse des prix, il vous sera difficile de joindre les deux bouts. Nous avons donc besoin de ce type de revenu du système. Nous avons besoin de revenu du capital, pas de revenu du travail. Ce serait bien d'avoir les revenus du capital si nous possédons un immeuble et devenons propriétaires. Cependant, s'il est difficile d'obtenir un revenu du capital, vous avez besoin d'un revenu du système. Le système doit continuer à fonctionner et générer des revenus pour gagner de l'argent. Mais comment allons-nous y arriver ? Si vous pouvez fonder une entreprise, vous obtiendrez des revenus du système pendant que vous dirigez l'entreprise. Tout ce que vous avez à faire est de faire travailler les employés, d'être payé et de recevoir des dividends. Mais c'est tellement compétitif et ce n'est pas facile. Seuls les gens extraordinaires peuvent vraiment réussir. Aujourd'hui, de telles entreprises sont devenues de plus en plus grandes. Donc peu importe où nous commençons, à moins d'avoir une tonne de capital de départ et de travailler extrêmement dur, il est difficile de réussir. Pourtant, les affaires d'Atomy peuvent être lancées sans capital de départ. Le monde sera bientôt une société hyper connectée. Une société hyper connectée. On se dit qu'on vivra dans un monde difficile pour gagner de l'argent sans gagner de l'argent grâce à des connexions. Atomy est un système qui peut gagner de l'argent grâce aux connexions. Je vous invite alors à en savoir plus sur les affaires d'Atomy. Ne vous renseignez pas de manière passive. Renseignez-vous comme si votre vie en dépendait. Si vous allez sur YouTube, vous découvrez des tonnes de vidéos sur Atomy. Nous avons créé l'université d'Atomy. Donc, lorsque vous intégrez l'université, vous trouverez tout ce que les débutants doivent savoir après avoir suivi les conférences. C'est tout comme à la fac. Il y a les premières, deuxième, troisième et quatrième années. Ce que les débutants doivent savoir. Que devons-nous faire pour arriver au milieu et que faire pour passer au niveau suivant ? Si vous demandez au sponsor qui vous a guidé ou au directeur du centre, il vous enseignera à travers le programme MBA, le programme AMP et des vidéos sur la façon de diriger une organisation en tant que leader. Vous pouvez donc vous lancer dans les affaires même si vous n'êtes vraiment pas prêt. Et il y a quelque chose de vraiment bien à ce sujet. C'est que même si nous ne sommes pas très intelligents, une personne intelligente peut venir travailler pour nous. Dans d'autres entreprises, si un patron ou un président fait des trucs stupides, les employés démissionnent en disant qu'ils en ont marre. Par contre, pour ces affaires, même si l'on ne paye pas un salaire, quelqu'un de plus intelligent que nous peut venir et mener les affaires. Que nous le fassions ou que notre partenaire le fasse, le revenu sera le même pour nous. Donc, si possible, choisissons de ne pas travailler. Êtes-vous d'accord ? Surtout pour ceux qui pensent qu'ils sont un peu lents ou qui n'ont pas bien réussi à l'école. Il devrait y avoir beaucoup d'entre vous. Ne prétendez pas que vous n'en faites pas partie. Alors, les personnes qui correspondent à cette description devraient accorder plus d'attention et s'y intéresser. Vous ne devriez pas non plus agir lentement. Ici, il faut ouvrir les yeux et les oreilles parce que tout le monde peut réussir. Savez-vous ? Parmi les personnes qui n'ont fréquenté que l'école primaire, il y a des gens qui sont devenus des Royal Masters, des Crown Masters et même des Imperial Masters. Si vous êtes un Imperial Master, vous gagnez 100 000 dollars par mois. En plus, ils reçoivent un million de dollars sur un chariot élévateur lors de la cérémonie de promotion. C'est une situation tellement incroyable pour quelqu'un qui n'a fréquenté que l'école primaire. Et certaines personnes ne sont même pas allées à l'école primaire. J'ai quitté l'école en troisième. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, comment de telles personnes peuvent-elles réussir ? Ce n'est pas qu'ils réussissent parce qu'ils sont intelligents. Mais les diplômés des études supérieures, ceux qui ont obtenu un doctorat et des entrepreneurs issus de grandes entreprises sont venus travailler pour eux. Nous pouvons également nous développer à l'étranger. Donc, peu importe si nous ne parlons pas une langue étrangère. Vous voyez. quand les temps changent, des choses incroyables se produisent. Retour au bon vieux temps. Quand nous vivions de l'agriculture, nous devions vivre avec. Quand nous vivions dans la société industrielle, nous devions vivre conformément aux nouvelles règles. Si cela devient une société de l'information, nous devons également vivre en accord avec elle. On est actuellement dans une société de l'information. Alors, quelle est la société de l'information ? Il est important pour nous d'accepter et d'utiliser les technologies de l'information. En plus, nous transmettons l'information. C'est comme ça que l'on devient riche. Mais il y a encore des gens qui sont bloqués avec l'état d'esprit d'une société agricole. Alors, ils pensent qu'ils doivent travailler dur. C'est vrai que nous devons travailler dur. Mais nous devons travailler dur pour faire passer le mot. Pas travailler dur pour labourer un champ. Dans une société industrielle, il fut un temps où les biens étaient bien fabriqués et vendus pour gagner de l'argent. Je veux dire, il y a aussi des gens qui sont devenus fortunés chaebol en Corée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une société industrielle. Même les gens qui gèrent l'usine disent que c'est difficile. Et donc aujourd'hui, dans quelle mesure serait-il rentable de diriger une usine ? La façon dont les autres deviennent fortunés est donc différente. La façon dont vous devenez riche dans une société de l'information, c'est d'obtenir et transmettre des informations. Dans une société industrielle, il fallait étudier dur. Dans une société agricole, il fallait être fort. Mais si vous aviez des terres agricoles, vous ne pouviez pas cultiver si vous n'étiez pas fort. Mais dans une société de l'information, il n'est pas nécessaire d'être fort. Ce n'est pas grave si nous n'avons pas de bonnes notes. Pourquoi ? Parce que nous devons juste nous connecter avec les autres. Il nous suffit de le brancher. Il s'agit de se brancher. Ce dont je parle, c'est que nous ne construisons pas la centrale électrique et ne produisons pas d'électricité. Nous avons simplement de l'électricité chez nous. Et si l'on branche sur la prise, la lumière s'allume, n'est-ce pas ? Elle s'allume. C'est la même chose que de faire des affaires avec Atomy. Après avoir écouté ce que je viens de vous dire, il peut y avoir des gens dont la lumière ne s'allume pas dans leur tête. En pensant qu'on doit prendre une bûche pour y mettre le feu pour que le feu brûle vivement. Quel genre d'électricité se produit par une simple connexion ? Quiconque pensant comme ça devrait changer d'état d'esprit. Tant que vous changez complètement votre état d'esprit, vous êtes en avance sur votre temps. Tout ce que vous avez à faire est de devancer ceux qui n'ont pas changé d'état d'esprit. Alors, d'une certaine manière, c'est assez chanceux. Pourquoi ? Même les personnes qui ne peuvent pas faire la promotion peuvent simplement se connecter. Donc, quand vous allez dans des pays étrangers, vous n'avez pas besoin d'apprendre toutes les langues étrangères. Mais une fois connectée avec une personne qui maîtrise une langue étrangère, elle se connecte à d'autres personnes et cette personne connecte de plus en plus de personnes. Donc la ligne s'étend partout dans le monde. La plupart des membres du Royal Club et du Crown Club présents ici ont étendu leurs lignes à l'étranger. Mais ils ne sont pas des gens qui parlaient bien anglais et allaient dans un pays étranger pour le faire. Il y a des gens qui ont pu développer leurs lignes vers des pays étrangers sans aller à l'étranger. Avant, j'ai proposé au Imperial Master Yeon So Kim d'aller en Amérique. Puis elle m'a répondu « Non président, je n'ai aucun partenaire aux Etats-Unis donc je ne vais pas acheter un billet d'avion pour donner les cours là-bas. » « Je ne peux pas ! » Elle a refusé cette fois. Donc j'ai passé des nuits blanches pendant 7 jours pour la convaincre que cela devait être fait. avec un travail d'équipe. Je lui ai dit de partir et elle est enfin partie. Ce qui est arrivé ensuite quand elle est allée là-bas. Bienvenue le sponsor ! Il y avait un homme qui était en contact avec elle par un sponsor au niveau de la direction en disant « Ce directeur est mon sponsor. » « Hein ? Ce directeur est mon partenaire. » « Alors, vous êtes mon partenaire ? » Voilà comment ça s'est passé. De toute façon, si vous comprenez bien ces choses, vous pouvez réussir. On peut changer avec un seul mot. Qui a commencé le premier ? 50 personnes qui sont actuellement des leaders. C'est Ang Shim Kim. Sa famille qui compte 50 personnes font tous Atomy. Toute la famille le fait. Il y a une Grand Master. Il y a quelques Royal Master. Toute la famille est devenue riche. Oui, il s'invite à dîner et il s'achète des repas chers. Toutes les voitures du parking sont des voitures de luxe. Mais savez-vous ? Avant, sa famille était au bord de la faillite. Ils ont eu de la chance de se lancer dans Atomy. Ils n'avaient pas d'argent donc il n'y avait rien d'autre à faire qu'Atomy. Et grâce à elle, toute la famille a changé. Donc, dans une société de l'information, il faut accepter l'information de manière positive. Il faut ensuite savoir mesurer et comprendre s'il est conforme aux principes et aux règles. Si je vends ce produit à une autre personne, cette personne continuera-t-elle à l'utiliser ? Ou vont-ils me reprocher de leur avoir vendu un mauvais produit ? La personne va-t-elle l'utiliser une fois et ne l'utilisera-t-elle plus jamais ? Au début, ils ont dit qu'ils ne l'utiliseraient pas. Mais après l'avoir essayé, vont-ils continuer à l'acheter ? Nous avons donc besoin de reconnaître les différences. Mais peu importe à quel point vous êtes stupide, vous pouvez tous le faire. Savez-vous si vous allez continuer à utiliser ce dentifrice ou non ? C'est plus cher que le dentifrice que j'utilisais avant ou moins cher. Vous le savez ou pas ? Même si nous ne sommes pas allés à l'école élémentaire, nous le savons. J'ai pris émoïm et mon corps se sent un peu plus léger. Je me sens moins fatigué, je me sens plus énergique pendant environ une heure le matin. Je veux dire, même pour ceux qui ne sont pas allés à l'école primaire, nous le savons tous. Alors, quelle chance nous avons de vivre dans un monde où les personnes sans éducation peuvent réussir. Mais aujourd'hui, des gens très bien éduqués rejoignent Atomy ces jours-ci. Parce qu'ils ne reçoivent un revenu du travail que lorsqu'ils travaillent. Le régime de retraite ne fonctionne pas, mais Atomy peut devenir l'un des moyens pour leur plan de retraite et encore plus pour les affaires mondiales. Wow, je dois le faire ! Il y a des gens qui gagnent un salaire annuel à six chiffres qui passent aux affaires d'Atomy. Lorsque vous changez d'état d'esprit, de nouvelles opportunités se crée. Les temps changent désormais. Nous sommes actuellement dans la transition de l'ère Covid-19 à l'ère sans Covid-19. Ceux d'entre vous qui sont venus ici pour la première fois à 7h où Atomy peut encore exploser, vous avez bien fait. Ceux qui viennent de commencer Atomy sont les bienvenus. Renseignez-vous bien et réussissez ! Je vais maintenant conclure cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada